hey salut à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui la suite de notre critérium du dauphiné avec l'équipe trek segafredo l'étape donc de rizoul donc une très très belle étape et après un quasiment de ce dauphiné on peut dire pour mollema où il faut vraiment essayer de limiter la casse parce que là bardé je pense qu'il va faire mal il a fait rouler son équipe l'équipe de quintana qui roule aussi peut-être même de valverde ça convient peut-être plus à valverde un dauphiné comme ça avec avec des étapes des étapes vallonnées un petit peu comme pour la sky avec avec pourquoi pas un avec pourquoi pas un pulse c'est vrai que maintenant il est très très fort depuis la dernière mise à jour allez on va un petit peu rouler là empêcher bardé d'attaquer voilà il va attaquer bardé bon ben il va y aller directement et ce dal qui ne peut pas suivre ça c'est pas bien grave ouais mais en fait on va on va essayer de l'user peut-être bardé si on revient sur lui s'il voit qu'il ya un gros rythme là qui se met en place par contre il fait rien là je demande de rouler à bloc qui roule pas à bloc c'est une truffe un peu la raider et je dalle qu'est ce qu'il nous fait je sais qu'il est capable de faire mieux quand même raider là c'est pas comme si j'avais jamais fait top 10 avec lui sur le tour de france sur le mode pro team récemment on l'avait fait enfin récemment il ya deux trois il ya deux trois mois à les raiders allez on va pas dire gamin parce que c'est pas un gamin raider est dalle loin de là d'ailleurs oh non j'ai donné le mauvais gel oh là là quel abrutier je vais donner le jouer donner le bleu le rouge j'ai donné le bleu bon bref c'est pas bien grave où on est déjà plus beaucoup là dans ce dans ce début de colle allez est dalle qui va imposer son rythme et bardé qui va en tous les cas ça va pas être simple et valverde qui suit l'attaque ils y vont tous en fait ils reviennent sur valverde il laisse bardé partir d'accord c'est très très bien et quintana qui vient rouler bon bah du coup c'est du coup c'est bien ce que je disais c'est valverde leader dans cette formation movistar mais ça a déjà bien réduit mais je suis étonné de voir autant de cours de l'équipe à g2r encore présent justement allez on a repris bardé il ya encore jean des boss qui est seul devant zeudel qui est là est ce qu'on n'enverrait pas ricardo zeudel à rouler oui et mollema nous protégeait echdal nous protégeait mollema plutôt ouais ça c'est une très bonne solution parce que si on envoie zeudel rouler et que ce n'est pas à nous de s'occuper de la poursuite avec echdal ouais par contre là c'est pas possible il a été suivi directement echdal qui nous fait une pas une très belle protection faut remonter le mieux possible là ohlala mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe là et là faut remonter d'un coup on n'a pas repris bardé encore ouah bardé qui est loin déjà il a fait un très très bel écart là notre ami bardé echdal je sais pas où il est on a reformé un très gros groupe en tout cas là on est 38 enfin très gros groupe ce n'est pas énorme mais ce que je veux dire c'est par rapport au groupe de 15 qu'il y avait en début de col c'est pas mal richie porte qui avait été distancé apparemment qui est revenu j'aperçois pas bardé devant où il a pris beaucoup d'écart bardé c'est lui là bas qui va prendre le virage ouais il y en a qui gêne un petit peu des fois là dans les virages là parce que moi je vais prendre très très serré les virages à la corde à chaque fois ohlala mais là c'est pas évident du tout même parce que on est en train de perdre beaucoup de jus on prend les commandes du général enfin c'est pas trop si on revient pas sur l'ami là ça va être difficile on prend le gel et on est obligé de se la lommer dans tous les sens hein echdal je sais plus si je sais pas s'il a du jus on s'est fait distancer et ben voilà c'était prévisible avec mollema de se faire distancer et qu'est ce qu'il se passe frome est où frome est où il doit plus avoir frome ils sont arrêtés les sky je sais pas si vous avez vu ils sont totalement arrêtés en plein milieu là c'est pas qu'on t'adore ça quand même non attendez y'a qui devant en fait là dans le groupe pierre roulant comme sky y'a pas de sky dans ce groupe si y'a chris frome c'est pour woodpools qui se sont tous arrêtés les sky d'accord bon ben c'est bizarre quand même on fait pas une étape de fou on est en train de remonter petit à petit là avec avec mollema on reprend petit à petit les coureurs de l'échappé là par contre là c'est alberto comptador il n'y a pas de pas de suspense et ils craquent tous un parent là les coureurs comptador qui craque là devant on a juste devant nous là c'est ah non c'est fabio haru par vincenzo nibali là on va revenir sur menti s et devant robin bardé qui est encore parti et pierre roulant aussi pierre roulant qui fait une grosse étape là par contre celui-là c'est nibali avec menti s là c'est adam yette juste devant richie porte et on remonte petit à petit tous les coureurs là avec mollema et il faudra m'accrocher le groupe là même si ce qui fait une très très belle ascension si un louis menti s très très bien ce qu'il fait louis menti s bardé qui va aller la claquer sans souci je pense et c'est pierre roulant qui fait une très très grosse étape allez il faut finir au moins avec barguil froum et porte allez on donne tout allez on met un petit coup de rien là pour revenir ça va être difficile bardé qui s'impose voir bardé impressionnant allez allez ça va passer top non pas étape de fou non plus mais c'était très difficile étant donné cette attaque de bardé on a vite été distancé pour après bien revenir et finir quand même sixième de l'étape pierre roulant qui fait quand même deuxième après je pense qu'au général on va pas être si mauvais que ça même si pierre roulant a fait une étape de folie quand même on va on va voir donc ce que ça nous donne et après et après voilà allez on attend le dernier antoine duchesne du coup c'est quand même pas mal ensuite à l'étape de gérard mais je pense l'étape de gérard mais elle est plus à notre portée et après je sais plus trop les étapes qui restent en fait il doit il reste il reste donc trois étapes on peut toujours gagner ce dauphiné on n'est vraiment pas pas fini mais ça serait cool déjà de jouer un podium sur ce dauphiné ça serait vraiment pas si mal voilà après on a fait une belle étape à drizou là c'était juste bardé qui était imbattable il ya des cours qui ont perdu beaucoup de temps la tactique des sky un petit peu incompréhensible avec tous les sky qui s'arrêtent au milieu de la route pour attendre woodpulls alors que froome était devant et qu'ils étaient dans le groupe froome ouais bizarre bizarre et froome qui vient quand même claquer la troisième place de l'étape ou peut-être même barguil qui est passé devant je sais pas barguil attention à lui aussi parce que c'est un très bon court de vallon et bardé aussi un très très bon en vallon donc ça va être tendu je pense que les prochaines étapes je pense qu'il reste l'étape de gérard mais c'est du vallon après il ya une étape de vallon je crois une étape de moyenne montagne donc du chen qui est arrivé est-ce qu'on conserve des maillots je pense qu'on a le maillot à poids peut-être un maillot à poids c'est sûr il est en tête du classement et il va recevoir les oeudl on a plus maillot vert d'accord le maillot vert faudra aller le chercher aussi avec féliné je pense une 15 au pair il ya des corps qui prennent bien 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 cher pierre roulant ouais mais c'était tous en excellente forme aussi donc c'est normal regardez barguil excellente forme pierre roulant excellente forme bardé excellente forme menthies très bonne forme aussi yats aussi haru aussi on t'adore aussi on s'est un peu fait douillet en fait donc bardé on est deuxième au général en 49 secondes et pierre roulant dangereux barguil aussi fou un petit peu plus loin ici où on a que deux points d'avance sur l'ami jean des boz d'accord k20 qui est devant nous au niveau de ce maillot là avec féliné mais si on envoie peut-être solde dans l'échappée ça pourra passer au maillot blanc on ne joue pas ce maillot on n'a personne qui est classé l'équipe track meilleure équipe ça ça fait plaisir et la combativité solde en tête pour le moment solde en tête c'est pas mal bardé 5 km en tête ok niveau prime c'est pas mal les récup mollema la récup elle est pas optimale espère qu'il aura quand même une bonne forme sur l'étape de gérard mais oui ensuite a quand même deux grosses étapes c'est vrai j'y pensais plus maudan et saint-jervais bon celle là elles sont elles sont bizarres ces étapes saint-jervais ça va mais maudan le dernier col est pas du tout ponctu donc plus en notre faveur je pense et cette étape là ça peut faire aussi pour mollema du coup je vous dis rendez vous de suite les gars dans le final de cette étape de gérard mais une étape qui est très très intéressante pour le pour le général on peut essayer de reprendre du temps sur ce coup là je vous dis donc rendez vous de suite allez là c'est parti donc pour cette étape de gérard mais vous voyez qu'on a déjà plus beaucoup de jus avec beaucoup mollema déjà ben on n'a pas une très bonne forme on a une forme basique et ben Ejdal qui tape vraiment une bonne forme aujourd'hui déjà ça fout les boules woodpool qui a attaqué et Dan Martin qui a roulé comme un jobar donc du coup ça ça nous a fait baisser la forme et j'ai l'impression qu'ils sont tout ça en bonne forme les autres du coup c'est c'est un petit peu dommage j'ai envie d'envoyer le petit féliné qui est là hop juste à côté rouler un coup voilà on va voir un petit peu ce que ça fait un petit travail de féliné faible attaque de valverde ouais ouais féliné qui a du jus donc du coup du coup du coup de coup dans ce groupe du coup du coup du coup de coup du coup voilà dans ce coup on passe à roue surtout voilà dans ce col de grosses pierre hop il y va quoi c'est roulant qui va aller chercher ce groupe ou pas qu'est ce il fait pierre Pierre Roland qui n'y va pas Enfin si il accélère en fait Il essaye de revenir Allez Et Féliné qui a plus de jus Eisdal j'ai besoin de toi mon petit Allez on va prendre une bonne partie du GL Bon on va tout prendre carrément Allez on va en laisser un petit peu Pour la suite On est déjà plus très loin du sommet Et si on peut faire craquer des coureurs Ca peut être sympa Je pense qu'il y en a assez là pour ce On va tout prendre On est obligé de le prendre entièrement Allez En puncher là Mollema On essaye d'accélérer un coup Ca ne passe pas Vichaud qui est encore présent là bas Et Boisson Hagen aussi ça c'est bizarre Porte Ouais on est revenu sur le groupe Bardet Bardet qui est là Y'a qui derrière ? Y'a Valverde et Jérémy Roi D'accord Bon c'est pas Thibaut Pinot Donc ça passe Alors on est revenu sur ce groupe là Par contre s'ils attaquent au sommet C'est ce qu'ils ont fait quasiment tout à l'heure Dans les 5 derniers kilomètres Ils n'ont fait que plomber Là ça passe Là ça passe Oh Weshdal qu'est-ce que tu fais ? Enfin si Hidal il arrive comme un déluré déjà Enfin comme un dératé déjà Ça va pas le faire Attends à un moment donné Hidal Faut que tu te calmes aussi frérot Si tu viens pas me protéger dans le col Mais que là tu roules comme un cabourg Ouais Moins fois Bon Valverde on en a un petit peu rien Il y a Carré qui part Il est loin Valverde Mais qu'il est loin le petit Valverde De 34 Ça passe Ça passe Allez là Il faut récup Du jus Du jus Du jus Du jus Du jus Allez On est pas si mal On est pas si mal Moi je dis On va arriver au pied de De la dernière ascension Pas si bien que ça Ouais les Sky qui y vont Mais voilà Ils viennent rouler pour Froome Et Pulse Il s'est même pas rendu compte Qu'il était parti seul Qu'est-ce qu'il fait Pulse Qu'est-ce qu'il fait C'est très très bizarre La tactique des Sky sur ce Dauphiné Enfin honnêtement Je ne comprends pas du tout ce qu'ils font Il y en a un qui attaque Il y en a un qui Enfin il y en a un qui est devant Avec tous ses coéquipés Vu qu'il y en a un qui lâche Et tout le monde s'arrête Pour attendre l'autre Enfin c'est du n'importe quoi Si Froome Enfin si les Sky n'avaient pas fait cette tactique Je pense que Froome Il serait leader Après voilà C'est chacun son Chacun son avis Mais je trouve que C'est très très étonnant Ce qu'ils font Bon ça c'est l'état pour Pulse C'est normal mais Allez est-ce que ça va tenir Jusqu'à la fin Volver des sols en tête C'est une habitude Sur ce type d'étape Col de la mausoleine Elle est pas facile du tout Cette cote 10% de moyenne Il y a des pourcentages Qui font très 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 mal Sur 2014 Là c'est vrai que Ça n'était pas simple à gérer Bon par contre Si on peut distancer des coureurs Ça peut être cool Allez hop On est pas non plus en super forme RAD voilà Pulse est fini pour lui Pulse Il a calé En tout cas Faut accrocher ce groupe Allez on va essayer de remonter Petit à petit Bardet qui est allé Il est pas allé Ça me faisait bardet quand même Non On a eu chaud Parce que bardet ne va pas gagner Et du coup on finit avec ce groupe là Et on conserve la deuxième place Mais c'est bardet Mais il est monstrueux quoi Par contre si bardet Encore tapait une bonne forme Alors là vraiment Je pète un plan contre ce jeu C'est pas possible Attendez Le mec il est leader Et il tape des bonnes formes Sur toutes les étapes quoi Il tape la forme exceptionnelle Sur l'étape de Rizou Déjà qu'ils sont meilleurs que nous En plus ils tapent tous des bonnes formes Il n'y a vraiment rien à faire quoi Du coup de la place Qui est loin Et moi je ne peux que limiter Les dégâts avec mon lema quoi La seule étape où j'ai tapé une bonne forme Avec mon lema C'était l'étape de L'étape de plaine là Toute pourrie là Allez on va récupérer nos maillots Quand même ou pas Il va monter sur le podium Dis moi comment on voit Ouais voilà On a le maillot vert Et le maillot Bon bah c'est déjà C'est déjà pas mal Euh Et voilà Bardet qui est en bonne forme Encore une fois Mais c'est pas vrai quoi Regardez moi ça Regardez C'est n'importe quoi Bardet Il a une forme Très très bonne Bon après les autres Ils n'ont pas des formes de folie Mais voilà On perd 30 secondes sur Bardet Sur une connerie comme ça 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 fout les boules On finit en même temps que Comme par hasard On est décompté De plus de temps Enfin c'est n'importe quoi Ça aussi quoi Bon bah voilà Regardez on est deuxième du général A une 24 quoi Pareil que Mark Gilles qui est remonté D'accord Ok si vous voulez Ouais c'est n'importe quoi Pour le moment Froome qui est loin D'accord Mais bon voilà On a une 24 C'est terrible Ouais la récup elle est pourrie Les deux prochaines étapes Qui seront terribles aussi Je pense Donc du coup Ça va être Ça va être assez dire Bah je vous donne Donc rendez-vous Pour le prochain épisode Qui sera donc le dernier Pour ces deux étapes Entre Avec Saint-Gervais Donc Et Modane Donc deux grosses étapes De montagne Est-ce qu'on conservera Notre deuxième place ? Réponse dans le prochain épisode Je vous dis à la prochaine Les gars Portez-vous bien Tchao tout le monde Tchao tout le monde